Bonjour la team HTM et comment allez-vous ? En tout cas pour ma part, et bien ça va nickel ! Dans cette vidéo les amis, on va parler du prochain Battlefield. Et oui je sais, ça fait un moment. Vous savez, ce petit jeu qui doit sortir en fin d'année. Mais si, c'est un jeu de guerre qui concurrence Call of Duty. Ah c'est bon, vous vous rappelez. Et donc pourquoi je vais vous parler du prochain Battlefield ? Et bien tout simplement par le fait qu'on a reçu des leaks à son sujet. Et surtout que ces leaks proviennent de Tom Anderson. Un leakeur qui est quand même de confiance. Non parce que le mec a quand même donné plein d'informations sur de nombreux jeux qui ont été vrais. Donc au bout d'un moment, tu peux te dire que le croire c'est pas si bête. Et je tiens à vous dire que chaque leak sont tout simplement géniaux. Alors sans plus attendre, c'est parti ! On commence ! Déjà, comment se nommera le prochain Battlefield ? Toutes les personnes pratiquement pensaient que le prochain Battlefield se nommerait Battlefield 6. Le nouveau titre serait tout simplement Battlefield. Ensuite, concernant la campagne de ce prochain Battlefield. Et bien Tom Anderson indique que la campagne se déroule dans un futur proche. Il dit, je cite, Le contexte est très similaire à celui de Call of Duty Black Ops 2 de 2012. Avec un jeu se passant en 2025, soit 10-15 ans après sa sortie. Et là déjà, eh bien, une très bonne nouvelle. Car la majorité des joueurs, y compris moi, espéraient que le prochain Battlefield se déroulerait dans une époque moderne. Et normalement, ce sera bien le cas. Et encore mieux, car ce sera dans un futur proche. Ce qui veut dire qu'on peut s'attendre à des armes et des véhicules qui sont encore des concepts aujourd'hui. Et surtout, le retour des véhicules comme on les aime. Les chars, les hélicoptères, les avions de chasse, enfin bref, du vrai Battlefield. Et donc, vu que c'est le futur proche, eh bien, quel sera le conflit pour la campagne ? Alors, si on prend un petit peu l'actualité d'aujourd'hui, Ouais, ouais, ça serait les Etats-Unis contre la Russie. Mais pour le moment, la raison reste encore inconnue. Mais ce n'est pas tout, car en plus de cela, durant la campagne, eh bien, on pourra la jouer en coopération. Et là aussi, mais quelle bonne nouvelle ! Non, parce que très franchement, surtout pour les derniers Battlefield, eh bien, pour ma part, j'avais pas envie de faire la campagne. Par contre, là, l'affaire en coopération, ça peut vraiment être intéressant. Bon, après, espérons qu'ils ne font pas une DOB en coopération comme Battlefield V. Sinon, autant pas sortir de campagne. Après, je dis ça, je dis rien. Et dernière information du côté de la campagne, Le joueur aura des choix à faire, car vous serez indépendant. Vous pourrez combattre pour les Etats-Unis, ou combattre pour la Russie. Mais bien sûr, il faut prendre tout cela avec des pincettes. Même si, comme je vous l'ai dit, ça provient de Tom Anderson, et donc on peut quand même lui faire confiance. Mais on sait jamais. Et là, vous vous dites... Ah ouais, quand même, on a reçu pas mal d'infos. Et si je te disais que ce n'est pas tout ? Est-ce que vous vous posez la question de comment décrit Tom Anderson ce prochain Battlefield ? Eh bien, il le décrit, je cite, « Comme un Battlefield 3 sous stéroïde. Autrement dit, un Battlefield 3 bodybuildé. Donc, imagine un peu la gueule du jeu. Eh bien oui, ça donne envie. » Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Eh bien, que Battlefield 2021, qui devrait se nommer Battlefield, devrait reprendre les bases de Battlefield 3. Et quand on y pense, eh bien, c'est totalement ce qu'on attend. Non, parce que sérieux, le meilleur Battlefield, eh bien, tu dis directement Battlefield 3. En tout cas, pour ma part, je trouve que c'est une excellente nouvelle. Alors, en conclusion, on peut être très très confiant pour ce prochain Battlefield. Ensuite, petite question pour vous. « Y'en a-t-il certains d'entre vous qui aiment les Battle Royales ? » Et si oui, vous allez me poser la question. « Ouais, ouais, mais est-ce que Battlefield 2021 aura aussi un Battle Royale ? » Eh bien, d'après Tom Anderson, il aura aussi un mode Battle Royale. Par contre, ce dernier sera différent du mode Firestorm de Battlefield 5. Vous savez, le Battle Royale de Battlefield 5 qui a quand même pas mal bidé. Et on a reçu comme information supplémentaire que les joueurs pourront choisir la classe de leur personnage. Dont chaque classe aura des spécificités uniques. Donc, ouais, on peut le dire, ça donne envie. Surtout, imaginez un Battle Royale avec de la destruction et surtout, se déroulant dans une période moderne. Je peux vous le dire, dans mon caleçon, il y a quand même une petite réaction. Si tu vois ce que je veux dire. Et enfin, pour conclure, Tom Anderson indique qu'un trailer sera dévoilé d'ici le mois de mai. Et là, vous êtes plutôt contents. Mais par contre, petite subtilité, celui-ci ne contiendra aucune image de gameplay. Qu'est-ce que je pourrais dire de mon côté après tous ces leaks ? Eh bien, que je suis over-hypé. Non, parce que là, on te parle d'un Battlefield moderne. Qu'il se présente comme un Battlefield 3 sous stéroïde. Qu'il aura un Battle Royale, une campagne en coopération. Au bout d'un moment, j'ai envie de te dire, Call of Duty ne sortait surtout pas de Call of en 2021. Non, parce que là, c'est sûr que vous perdez. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pu vous dire par rapport à Battlefield 6. Ou plutôt Battlefield. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en avez pensé dans l'espace commentaire. A me dire si vous êtes hypé par rapport à ces leaks. Bon, après, si vous dites le contraire, là par contre, je suis obligé de vous décapiter. Et bien sûr les amis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501